Hey yo les gens c'est Chauvin et Emile j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tourisme 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules Donc c'est un véhicule que j'ai pas encore acheté Donc il s'agit de la Citroën GT Donc la GT by Citroën Concept Qui date de 2008 Donc elle a été exposée au salon de l'auto à Paris Bah la même année en 2008 Donc j'avais été la voir Donc je l'ai en miniature Donc je peux vous la montrer vite fait Voilà donc Voilà une Citroën GT Donc dessus on a la banderole Grand Tourisme Enfin GT quoi je sais pas si vous voyez très bien Mais c'est cette ligne C'est la Citroën GT Et donc j'ai hésité entre ça et la Ferrari FXX Puis du coup j'ai décidé de prendre les deux Je peux aussi vous montrer la Ferrari FXX que j'ai aussi Voilà Voilà Donc on va l'acheter Donc 1 450 000 Je crois que c'est la Citroën la plus chère du jeu Donc moi je vais la prendre en blanc On va pas On va pas y chercher plus loin Apparemment celle-là Elle a pas la banderole Grand Tourisme Comme sur la miniature Donc Bah celle-là quand elle roule Je vais vous dire qu'elle cartonne Sur le Sur le circuit Route X Donc entre elle et la Ferrari FXX Et la Bugatti Viron C'était vraiment les 3 plus rapides Donc celle-ci elle fait 789 chevaux On l'avait aussi en race car Donc avec un aileron Mais ça je trouve que c'est un peu n'importe quoi Parce que En vrai ils l'ont pas fait comme ça Il y en a eu qu'une Il y en a eu qu'une au monde Simplement c'est un concept car Les concepts car Il y en a toujours que Un dans le monde entier Donc on va acheter les freins Pour ça j'ai gardé un peu de sous Exprès Pour voir acheter les modifications Donc on va voir dans la puissance On peut pas mettre de moteur On peut pas mettre d'échappement On peut pas mettre de turbo Et on peut pas mettre de turbo Comme ça C'est bien Carrosserie Ah on peut faire niveau 3 Ce qui permet de perdre un peu plus de 100 kg On va perdre 125 kg à peu près Et on va gagner 9 points de performance Voilà On a dit qu'on peut pas des pièces On peut pas Donc on peut faire On a pu faire la réduction de poids Ce qui nous a permis de perdre 125 kg Donc ainsi améliorer l'accélération Donc la transmission On peut pas mettre de transmission personnalisable On peut pas mettre d'embrayage On peut pas mettre Ah si on peut mettre un Un différentiel central Oh je sais pas c'est lequel prendre Une 4 roues motrices Ah parce que celle là C'est une 4 roues motrices apparemment On va acheter les deux Après on va voir On va aller dans les réglages On va voir ce qu'on peut faire Donc je les modifie 790 chevaux maintenant Je fais Vitesse automatique Ah on peut pas Donc la transmission On peut que là Elle est d'origine Parce que On peut pas acheter De transmission personnalisable Du coup Bah on peut pas Modifier tout ça Donc la transmission Ça on peut modifier C'est où que j'avais été C'est où les différentiels Convertisseur catalytique standard C'est où les différentiels Fenêtres standard Réduction de poids niveau 3 Ah différentiel central de distribution Distribution complètement arrière D'accord Donc bah voilà Apparemment Vu qu'on a pas péché de transmission On a pas pu Modifier tout ça Donc on peut pas mettre de pièces On peut pas mettre d'aileron Et tout Ça c'est normal Les jantes On peut pas Et une jauge On peut pas La peinture Je compte à la laisser blanche Mais On va juste voir Si on peut la modifier Donc on peut même pas On peut même pas Modifier la peinture Comme on peut le voir La peinture des jantes Non plus Et Les étriers de frein Non plus Donc comme ça Sur cette voiture là On peut rien faire On peut que la laisser d'origine Donc Ça fait un peu bizarre quoi Donc on va aller la tester Sur le circuit Autique C'est un code d'habitude Donc elle fait 682 pp 790 chevaux Et 1274 kg Donc elle est assez lourde Quand même J'avais pas si lourde que ça Ils auraient pu mettre Des pièces en carbone Parce qu'on avait tout en métal Enfin En métal Je sais pas si il y a Vraiment du métal J'ai une blacie Si trop peu Que je sais pas quoi En gros Une pièce de la hauteur Standard quoi Moi je remis Des parties en carbone Pour la SG En tout cas Les concept cars Citroën Il y en a pas eu beaucoup Il y a eu la Revolte La survolte La GT La La DS9 Enfin la numéro 9 Qui est pas encore sortie Et d'autre Avant de faire une voiture Il faut faire un concept car C'est logique S'il y a pas de concept car Il y a pas de voiture En tout cas voilà Donc il y a ma Ma sosie devant Il y a la même voiture que moi Alors regardez les vitesses Il y a pas de transmission Du coup Il y a pas de Il y a pas de numéro de vitesse C'est marqué D Oui ici là Il y a pas les numéros C'est marqué D Donc c'est une transmission Un peu spéciale En tout cas Elle met du temps De monter dans les tours Ouais là je mets quand même du temps Il y a une seule vitesse Sur la voiture Donc c'est une vitesse D C'est pas les numéros 1,2,3,4,5 C'est rang D Donc c'est bizarre En tout cas là Je suis en train de me faire attraper Par une bugatti Véran Par la citoyenne GTK Derrière moi Donc là je suis à 392 On va voir à l'intérieur De la voiture Oh il est magnifique Regardez on peut voir Les kilomètres Sur le tableau de bord En version Euh Digital Le volant est aussi magnifique Il y a un peu La forme de volant de Formule 1 Mais pas tout à fait pareil Donc toujours avec le Citroën Qu'on retrouve sur le capot Vraiment l'intérieur Il est très futuriste Il est vachement stylé Le tableau de bord Est vraiment très très futuriste Ça donne vraiment Un style à la voiture Donc là je dépasse Les 410 km heure Donc bah c'est quand même pas mal Je trouve Pour une Citroën C'est pas mal Ah si en fait A l'arrière Il y a des Les parches carrées Ils sont à carbone Regardez On voit les fibres En tout cas j'ai du mal De rattraper les premiers Et je me fais rattraper Par une Bugatti Veyron C'est moi ou elle est violette Et une Bugatti Veyron Violette derrière Bon on va voir Si elle tourne bien Si elle a une bonne tenue de route Oh là On a l'air de glisser pas mal Je trouve Mais pour le moment Je passe ce virage A 400 km heure Donc C'est quand même pas mal Je trouve Oh là oh là oh là oh là On se calme Oh putain Oh là je me suis retourné Comme à port Donc au niveau direction C'est pas ça que ça Mais sinon Une bonne accélération Enfin une accélération Enfin une bonne vitesse Plutôt Sur l'accélération Elle met du temps Elle met du temps A augmenter Vu qu'elle n'a qu'une seule vitesse Donc c'est C'est un peu ça le défaut Il n'y a qu'une seule vitesse Sur cette voiture Ouais mais beaucoup de temps A augmenter la vitesse C'est un peu con D'avoir mis une seule vitesse Là dessus Je sais pas J'en ai remis 7 7 ou 6 Mais vraiment Avec une seule vitesse Vraiment Je sais pas si on peut C'est moyen de rattraper Les leaders J'ai monté à 400 Donc je pense Pouvoir rattraper Ceux qui sont Nouveaux mois Mais les premiers Je pense pas Surtout la Bugatti V Avec ça On peut pas faire grand chose En tout cas C'est une majeure Je suis content Je suis content De l'avoir Même si Je pense pas Que j'utiliserai souvent Parce que Il y a toujours Le défaut De la Unique vitesse Et Le fait Qu'elle dérape Beaucoup Dans les cours Voilà En tout cas Les rétros Ils sont super bien faits Ils sont un peu Ils sont très futuristes Sur la miniature Ils en ont pas mis En tout cas La vue intérieure Vachement magnifique Alors La vue intérieure On va pas cacher dessus Quand même 420 On peut faire Quelque chose de mieux 423 423 La vitesse max C'est quand même pas mal Moi je suis cinquième Mais il reste une Un petit ami d'Alta La Mercedes La GT Et la Bugatti Viron Bah cela j'ai appris jamais En tout cas Une voiture assez difficile La conduire Ah je peux peut-être Deuxième En vrai La Bugatti Il est vachement Mi-virage Je l'ai vu tourner Bon on essaie de le prendre Bien quand même le virage Ah vous entendez Quand on a écrit Des pneus C'est à dire Qu'elle dérape Dans les virages Elle est vraiment pas une Elle est vraiment Une très mauvaise Tenue de route Oh là qui pousse Le bleu Il m'a poussé Oh l'enfoiré Je vais me foutre là Et poussez moi Wow 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 Du calme Du calme Voilà vraiment L'aventure là Incontrôlable Les gens Niveau tenue de route C'est vraiment critique On va finir Dans les derniers Je pense On va finir 11ème Peut-être Si il me fait pas rattraper Dans le genre C'est bon Ils ont déjà gagné la cour Oh je suis déjà Dans les 5 minutes Vraiment la voiture là C'est vraiment Une poubelle quoi Excusez moi De la critiquer ainsi Mais cette voiture là C'est bon C'est très bof Je vais quand même La conserver je pense Je pensais que je la revends Parce que j'ai quand même Utilisé pas mal d'argent Elle est pas gratuite Elle coûte quand même 1 million 450 000 Mais je suis Je suis vraiment déçu D'un tenue de route Qui est vraiment Pas potable Du tout Mais par contre La vitesse C'est correct Puis bah L'accélération Aussi Il n'y a qu'une seule vitesse C'est un truc Qui est chiant Il y a vraiment Une seule vitesse Sur cette voiture Voilà Donc bah merci D'avoir regardé La vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas A le faire savoir Dans les commentaires Et à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore Que j'ai fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images D'ici là tous Bon game Et ciao tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501